Nous allons faire d'une traite le verset numéro 11, 12 et 13 qui se lisent presque dans un même souffle. Alors nous dit le texte du verset numéro 11 Noemi dit à ses brûles « Shovna, repartez benotai mes filles, pourquoi vous viendrez avec moi ? Est-ce que j'ai encore dans mes entrailles des fils ? » « Vayu l'achem l'anachim » qui pourraient devenir vos maris, vos époux ? Ça c'est donc le verset numéro 11. Alors pour plusieurs remarques, la première c'est qu'elle s'adresse encore une fois à ses brûles cette fois-ci en utilisant le terme « Shovna, repartez benotai mes filles ». Et en tant que telle, c'est paradoxal parce qu'on ne renvoie jamais sa fille, on est toujours lié à sa fille. Et ce paradoxe est révélateur de cette posture complexe que Vino a mis d'un côté, elle veut les renvoyer chez elle parce qu'elle se dit « elles n'ont plus rien à faire avec moi » et puis pour moi c'est compliqué de souffrir de cette image « elles et moi revenant en Israël ». Ça c'est la dimension presque logique. Et en même temps, elle est attachée à elle et donc ça s'appelle « ses filles ». Donc le texte vient dire « Shovna, repartez benotai mes filles ». C'est la première fois qu'elle les appelle mes filles. « Lama telachna » Pourquoi ? Donc elle va maintenant rentrer dans ce verset numéro 11, 12 et 13 dans une véritable méthode pour permettre à un individu qui se berce d'imagination, qui se berce d'illusion, de gommer tout ce monde imaginaire. Donc premier argument « Lama telachna imi » « A od libanim bema il va yula khem anachim » Il est possible que peut-être que ces brus se disent « Ah ben, notre mari est mort, mais peut-être que Noémie aura tôt ou tard un enfant. » Et à partir de cet enfant, nous pourrons faire la mitza de Yiboum, c'est-à-dire de se marier avec lui et d'avoir des enfants pour assurer une descendance à notre mari défunt. Premier niveau d'imagination est brisé en disant « Mais je ne suis plus du tout en âge » d'avoir un enfant. » Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, « Shovna » Benota, il le répète dans le verset numéro 12 « Retournez mes filles, lerna parte kizakantimiot leish » « Je suis beaucoup trop vieille pour avoir un mari qui amartiech litigva » Car quand bien même, et là c'est très intéressant, c'est une véritable démonstration pour briser toute forme d'échafaudage imaginaire d'une possibilité de descendance. Amartiech litigva, combien même, je me dirais que j'ai un espoir, « Gamaiti alaila leish » « Même si ce soir même, je vais avec un homme » Vous allez me dire que vous allez attendre, vous allez attendre « Adashek yigdelu alaen » jusqu'à ce qu'il grandisse « alaen te agena » « Est-ce que vous allez rester ancré, bloqué comme une aguna, les biltillot leish » sans aller vous marier avec un homme « Al benotai non, mes filles » « Ki marli me'on mi'kem kar » « Marli » c'est trop amer pour moi « Votre sort » « Votre sort serait trop amer pour moi » « Ki yatsabi yadachem » « Car la main du Seigneur est sortie contre moi » Donc on a vu ici, il y a trois niveaux de démantèlement de toute forme d'imagination Premièrement, je n'ai personne dans mon ventre Deuxième chose, quand bien même j'irai avec quelqu'un et que je pourrai tomber enceinte Donc ça c'est vraiment, il y a beaucoup beaucoup de si et si Est-ce que vous allez rester comme ça, attendre pour 13, 14, 15 ans avant que l'enfant soit mûr pour vous marier avec lui C'est juste tout simplement impossible Donc elle vient totalement démolir toute rêverie possible quant à ce futur Et sans arrêt, elle précise « Benotai, benotai mes filles » Et dernier point, le verset numéro 13 finit « Ki marli me'on mi'kem kar » J'ai trop mal, j'en serais profondément peiné pour vous Comme ça on traduit, c'est une des traductions possibles Ça veut dire « j'aurai trop mal pour vous » Mais on peut lire autrement « Ki marli me'kem kar si la vie est amère, me'kem c'est à cause de vous » Et en fait, on ne sait pas ce que dit Noémie Elle dit quelque chose d'équivoque Et tout simplement parce qu'elle vit un équivoque, un paradoxe à l'intérieur d'elle Elle adore ses bruits et en même temps, elle a envie de les voir partir C'est ce paradoxe de l'existence qui fait que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir Il y a en permanence un monde de nuances Et c'est encore plus vrai dans le monde des sentiments Et c'est exactement ce que vit ici Noémie Elle oscille entre le monde de la rationalité et le monde de la complexité des sentiments Voilà un petit peu comment elle essaye de repousser ses bruits Et dernier point important, elle les a repoussés à trois reprises De là nous apprenons au niveau des lois de la guéroute, des lois du converti Qu'il faut aussi essayer de décourager la personne qui veut se convertir Pour bien lui faire comprendre à quel point c'est complexe d'abord d'embrasser la Torah Et pour être sûr que finalement il n'est pas mu par des fausses raisons Est-ce qu'il a une véritable soif du judaïsme ? C'est juste une question de mariage ou je ne sais quoi Il y a ici, on apprend de la démarche de Noémie La façon dont on doit essayer de vérifier l'authenticité de la démarche d'un prosélyte